On est parti. Patrick Jagoud, sentier d'auteur, la Jagoud émission littéraire produite en partenariat avec la Société des auteurs Savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir René Vernadé. René Vernadé, où êtes-vous né ? Êtes-vous Savoyard ? Eh non, je ne suis pas Savoyard, mais je suis à Chamonix depuis 1950, donc je fais un peu partie des murs quand même. René Vernadé, vous écrivez, je crois que vous avez fait des films. J'ai fait beaucoup de films, oui. J'ai fait de très nombreux films. Je crois d'ailleurs que pour les films de montagne, c'est moi qui en ai fait le plus. René, combien de films au compteur ? Oh bien, il doit y en avoir une centaine quand même. Parce que j'ai fait au départ beaucoup de courts-métrages, ensuite j'ai fait des grands films, mais les grands films m'ont apporté beaucoup. René, 100 films, vous en avez fait plus que Jean-Pierre Mocky ? Oui, mais ils étaient très spécialisés. C'était surtout des films de montagne. René, vous avez quel âge ? Maintenant, j'ai 92. Alors René, vous venez de sortir un livre qui s'intitule « Rencontre avec René Vernadé, alpiniste-cinéaste ». Vous pouvez nous en dire deux mots ? J'ai évidemment gardé beaucoup de choses filmées et je pense que ça devrait faire un livre qui intéresse le grand public. Eh bien oui, j'ai eu la chance de tomber à un moment où il y avait peu de gens qui faisaient des films de montagne. Donc j'ai fait beaucoup de films de montagne et ça m'a permis d'en vivre bien. Je crois que vous vous intéressez aussi beaucoup à l'ère tibétaine, au bouddhisme tibétain ? Ah oui, ça je suis allé très très souvent au Tibet. J'y suis allé 26 fois et maintenant j'hésite à y retourner parce qu'avec le président chinois, les choses se sont un peu grattées et c'est moins agréable d'y aller. René Vernadé, il y a ce livre, « Rencontre avec René Vernadé, alpiniste-cinéaste » écrit par Delphine Chatrian. Dans ce livre, vous parlez de la façon dont on réalise un film de montagne. Oui, parce qu'il faut être à la fois cinéaste et aussi avoir une formation d'alpiniste. Voilà. Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui de l'ouvrage « Rencontre avec René Vernadé, alpiniste-cinéaste » écrit par Delphine Chatrian, publié chez ESOP. René Vernadé, je vous remercie. Voilà, Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Harvey les amis et à la semaine prochaine si ça vous dit. Merci.